Pourquoi faut-il que même dans ces vieux jours, à l'hiver de son existence, hiver de son déplaisir, l'homme qui n'aspire pourtant plus à grand chose, si ce n'est à un peu de paix, soit confronté, bien malgré lui, à tant de bêtises ? Comment se fait-il que le vieux devienne un animal de compagnie devant lequel on déblatère ? Donc Stéphane, librairie Page d'Encre, à Amiens. J'ai choisi ce livre parce que c'est un texte qui parle des cinq derniers mois de la vie de Samuel Beckett, de juillet 1989 à décembre 1989, et il est en maison de retraite à Paris, une maison de retraite qui s'appelle Le Tiertan, personne d'un certain standing, c'est au cœur de Paris. Il est très vieux, il est âgé, il est fatigué, il en a marre, il attend la mort avec beaucoup de sérénité. Enfin, c'est ce que j'ai ressenti, après, je ne suis pas dans sa peau. Beckett est un auteur que j'apprécie particulièrement, j'aime beaucoup ses romans, peut-être même plus que son théâtre. En 1989, j'étais encore étudiant, j'apprenais le métier de libraire, et je me souviens très bien de la première page de Libération, quand Beckett est mort. Ce qui m'a plu dans ce roman, c'est de rentrer un peu dans la peau de Beckett, qui est un vieux ronchonchon, il râle tout le temps, ça me plaît bien, ça. Il n'a pas envie qu'on s'occupe de lui, il veut être tranquille, en fait. Je pense que c'est toute sa vie, c'est foutez-moi la paix. L'auteur alterne les moments de vie de Beckett dans sa maison de retraite, et les souvenirs que Beckett est en train de se remémorer. On découvre, ou pas, des passages de sa vie, quand il était plus jeune, quand il était encore en Irlande, quand il est arrivé à Paris, quand il a commencé à écrire, quand il a rencontré son éditeur, et c'est un peu de l'histoire littéraire en même temps. L'écriture, enfin, les silences de Beckett, sur l'attente aussi, en attendant Godot, c'est ça. Sur le temps aussi, la façon dont Beckett jouait avec les mots. Les silences et le jonglage des mots. C'est toute la question. Moi, ça me parle assez, parce que je suis plutôt quelqu'un de silencieux, donc je m'y retrouve assez bien. Entre le génie et le fou, je ne sais pas. Les deux. C'est souvent ça. Est-ce que la folie, est-ce que le génie, il faut... Sûrement, un peu. Peut-être son côté râleur et son côté pas envie de parler, le ronchonchon, c'est un petit peu moi. Parfois, le élèvre, le ronchonchon, c'est un petit peu. Sous-titrage ST' 501